Guten Morgen! Nous sommes le dimanche 26 à l'avalef 5776 Et l'étude sera à l'élu nishmat rivka Batshara Rachel Batshara Raphael Ben Yehuda Et nous étudions Babakam Apergedalet Mishnahe Chor shenagach et ta'adam vahmet Mouad mechalem koffer Ve ta'an patoumina koffer Ve chen baben ve chen babat Nagach eved o'amah Noten shloshim tzlaim Ben shou yafemane Ben shou yafemane On introduisait déjà hier Le cas particulier La phase spéciale du taureau Qui encorne un homme et le tue On apprenait déjà hier On introduisait déjà que le taureau qui tue un homme Est khayav mita Il est condamné à mort, il faut le tuer Mais ce qu'il a, on lui fait ce qu'il a La lapidation, on le monte sur un toit Et on le pousse et il meurt ainsi Ca c'est le triouf du taureau Que ce taureau soit tam ou qu'il soit mouad C'est-à-dire que ce soit un taureau Inoffensif Que ça lui a pris aujourd'hui D'encorner quelqu'un et de le tuer Ou que ce soit un taureau agressif Qu'il a déjà encorné plus que 3 fois Et qu'il a tué plus que 3 fois Donc dans tous les cas on doit toujours tuer le taureau Qui encorne et tue La Misha maintenant va nous apprendre Une halakha particulière C'est le cas du taureau mouad Du taureau habitué qui a déjà encorné Et tué 3 personnes déjà Maintenant il va les tuer la 4ème personne Que la Torah a demandé à imposer Qu'on lui paye le cofer Une indemnité Qu'on dédommage Qu'on donne aux héritiers de ce mort Qu'on lui donne la valeur du nizak De la personne qui est morte En réalité ce cofer n'est pas qu'une indemnité Mais c'est plus profond que ça Le fait que ce taureau est encorné déjà 3 fois Et qu'il est tué Et que ensuite le propriétaire ne l'a pas surveillé Et qu'il est parti encorné une quatrième fois Et tué une quatrième fois Alors le propriétaire il a une grande responsabilité De la mort de cette personne D'une certaine manière il a Au dessus de lui il y a Un hiouvmita Il aussi devrait en théorie mourir Il a une bachamaïme dans le ciel On lui réclame la mort de cette personne Et que c'est finalement par sa faute C'est sa négligence qui est à l'origine de ce mort Et la Torah lui a donné la possibilité de se racheter De payer le cofer La traduction du mot cofer c'est une rançon Mais on traduit ça à rançon ou rachat Mais dans le sens plus religieux Rançon c'est en fait C'est la possibilité de racheter une faute C'est un rachat tout simplement Un rachat en français Un rachat avec un T De se racheter De racheter sa faute D'accord ? Ça c'est la misère du cofer Tout est explicite en fait dans Parachat Shemot Dans Shemot Parachat Mishpatim Et à la bas Toute cette Mishnah se rapporte en fait sur Le Perek Chafalef 21 Du Passouk 28 Au Passouk 32 La Torah nous dit Un taureau qui encorne un homme ou une femme Et qu'il le tue Alors Il faudra tuer le taureau On apprend ensuite le détail Que sa viande sera Sa chair sera interdite Ce sera explicite plus tard Et voilà Et le Passouk d'après Nous dit Et si c'est un taureau Qui est déjà Qui a encorné plusieurs fois Déjà depuis hier et avant-hier Donc ça fait déjà 3 jours Et on est le 4ème jour C'est important C'est important de soulever Il est obligé De le surveiller Et ce taureau il est parti Il a fini par encorner De nouveau Le taureau Le prix Le dernier Passouk nous dit Attention Par contre Par contre Si le taureau Encore un esclave Ou une fermante Il devra payer Une amende De 30 shkalim Une monnaie de l'époque De 30 shkalim Il tenne la donnav Il devra donc Rembourser A son A Au propriétaire Vacher Il faudra quand même Tuer le taureau Et on va voir aussi Qu'on parle aussi D'un taureau D'un taureau Qui était Mon had Si je ne me trompe pas D'accord Ouais Je crois que c'est tout quand même Des mois D'accord Voilà pour les Pseudimes de la Mishnah On va maintenant Revenir sur la première partie On le fait déjà dans les mots Et on apporte des précisions dessus On a lu comme ça Shoshinagarhetahadam vamet Un taureau Qui encorne Un homme Et meurt Mon had Si il est Habitué Averti Déclaré comme taureau Agressif Qui a déjà Fait cette même accent Plusieurs fois Alors Meshalem kofer Il devra Payer le kofer Le kofer Comme ce qu'on a traduit Ca vient du mot kapara aussi C'est payer une rançon Payer son rachat Se racheter Meshalem kofer Il devra payer le kofer Qui est donc sa rançon Vetam Et par contre Si il est taam Patour mina kofer Il devra Il sera dispensé De payer le kofer D'accord ? Si il est taam Par contre Mais dans les deux cas Il sera quand même Thrayav mita La Mishnah continue Et nous dit aussi Idem Si il tue un enfant Ou s'il tue une petite fille On va apporter quelques précisions Sur ça Juste après Mais d'abord Je vous introduis Une question très pertinente Que le Martin Noir Ramène C'est la Noir qui en parle longuement Et propose plusieurs réponses Et un problème technique Ceux qui se rappellent De la Mishnah Qu'on a étudié jeudi dernier On avait appris Qu'un taureau Qui est encorné Plusieurs fois Des animaux Alors il deviendra Moade Pour les animaux Il devient maintenant averti Qu'il encorne des animaux Mais pas encore les hommes De ce fait Un taureau Qui est moade Et qui encorne un homme Comment on se retrouve Dans une situation pareille ? S'il a tué des animaux Et bien il ne sera pas moade Pour l'homme Il ne sera pas encore averti Pour l'homme Pour devenir averti Pour tuer un homme Il doit nécessairement Tuer trois fois un homme Or après avoir tué La première fois Alors on doit déjà Tuer ce taureau Vous allez me dire Peut-être qu'il est encorné Trois jours Qu'on n'a pas encore eu le temps De l'attraper De l'animal Et le quatrième jour On l'amène Le problème il est que On a vu dans le passage Que Qu'il faut le rendre moade Il faut l'avertir Devant son propriétaire Donc on amène le taureau Et on amène le propriétaire On lui dit Toi tu serais bien ton taureau Parce que regarde Il l'a déjà tué Or on ne se retrouve jamais Dans une situation pareille Parce que si le taureau Il l'a tué Et qu'on l'amène avec son propriétaire Alors ça y est On va tout de suite le sortir Dans l'après-midi même On le fait monter sur le toit Et on le tue On a fini l'histoire Donc comment on se retrouve Avec un taureau Qui par exemple est encore né trois fois C'est un cas très complexe Alors il y a plusieurs solutions Qui sont proposées Il y en a d'abord Il y a une première solution D'esquive Qui consiste à dire Oui on n'a pas eu le temps De tourner la tête Que le taureau Et le propriétaire Se sont enfuis du bedding Ça peut exister Le deuxième jour aussi Le troisième jour aussi Donc le quatrième jour Maintenant on revient Et on réussit à l'attraper Et enfin on lui dit Tu devras payer le cofère Ça si on veut C'est si on veut Fuir le problème Maintenant si on veut Résoudre le problème Alors il y a aussi D'autres solutions Intéressantes Qui sont proposées On va introduire Une petite notion générale C'est presque explicite Dans l'Etsukim Et Khamim son Khazali son Durshim Ils expliquent Ils déduisent ça D'Etsukim En tout cas Que le devoir De payer le taureau Fonctionne Avec les mêmes règles Qu'un homme qui tue C'est-à-dire Autant que si Un homme tue Son prochain Avec les mêmes conditions On tuera On tuera Le taureau Lorsque le taureau Tuera cette personne-là Ça implique quoi ? Ça implique Déjà Plusieurs exceptions Il y a des fois Où un homme tue Il n'est pas condamné à mort Ça existe Par exemple S'il tue Un homme Qui est mourant Donc si tu as Un homme qui est mourant Un homme qui tue Un homme qui est mourant Un vrai mourant Qui est considéré comme Tréfac Qui est vraiment Qui a Il reste quelques heures à vivre Ou même non Ça peut même s'aider sur quelques mois Mais en tout cas On sait qu'il est Non viable Alors Alors On On ne tuera pas la personne En l'occurrence La même chose Pour le taureau Si le taureau tue Quelqu'un qui était mourant On ne tuera pas Le taureau Idème encore Si le taureau En corne Un enfant qui n'a pas encore passé les 30 jours Ça existe Un taureau qui Euh Ouais Non peut-être que je me trompe sur ces détails Je préfère pas m'avancer En tout cas on va prendre un cas Un autre cas Attendez je vérifie Non c'est parce que c'est ça qui était dit Je m'engage pas Je ne l'ai pas dit ça Je retire Un autre cas encore Le cas d'un taureau Qui en corne Un goyim Tout simplement Alors vous allez me dire C'est un peu raciste La réponse Allez voir ce que les goyim font Est-ce que les goyim tuent un chien Lorsqu'il a bouffé son maître Non Et bien on fait la même chose Quand notre taureau En corne un goyim Ça ne veut pas dire que le taureau On va laisser se promener en liberté En train de continuer à balader sa queue Et sa corne Simplement Ça signifie qu'il n'y a plus de Khriouv Mita De le tuer de la même manière Alors il y aura juste En tant que danger public Il faudra l'écarter de la civilisation Et voilà Vous n'aimez rien Il n'y a pas de Khriouv Mita De lui faire le Khriouv Ce qu'il a Autant qu'on ne tue pas un juif Qui tue un goyim aussi Pour la même raison Voilà Pour cette précision Maintenant on revient sur le détail De Vechen Beben Vechen Bebat Idem Si le taureau tue un enfant Ou tue une fille Bon la nouveauté La torah Il a besoin de le préciser Parce qu'on a pu croire Qu'il faut payer une capara Donc comme je l'ai dit Ce n'est pas juste une indemnisation C'est une capara C'est le fait que Le fait que quelque part On a On endosse une grande responsabilité Par rapport au ciel D'être On est porté responsable De la mort du prochain Donc on est quelque part Khayyav Mita On aurait pu croire Que ce Khriouv là Il est uniquement Quand on tue quelqu'un Qui a imposé des mitzvot Qu'on a fait manquer Au peuple d'Israël Un juif Qui accomplissait encore des mitzvot Alors Il nous dit Même la torah Il l'a dit même précisément Clairement Même un petit enfant Et même une petite fille Qui ne sont pas encore Imposés des mitzvot Malgré tout Il y aura tous ces khayyavs Là le khayyav de tuer le taureau Et le khayyav de payer le kofer Voilà pour cette première partie De la mishnah Maintenant on passe A la deuxième partie de la mishnah Alors On parle d'un taureau Qui encore cette fois-ci Un esclave ou une servante On parle d'un Eved knani Et une ama Et une ama Shifra knani En fait C'est pas une ama israélite De manière générale Il y a Dans la torah On aura l'occasion D'en parler amplement Mais plus tard Pas du tout Pas maintenant Un homme Il y a deux sortes d'esclaves Il y a l'esclave Qui est juif Qui est sédu Et il y a l'esclave Qu'on a acheté des goïs Et qui est entré maintenant Dans la maison d'Israël Alors Un esclave juif Il a d'ailleurs Très strict C'est un juif Libre Qui a un petit engagement D'esclave quelque part Mais là On a pas du tout Le droit de De la servir Comme on a servi un esclave Complètement Il a d'ailleurs très strict Et Il y a une autre sorte d'esclave Par contre qui s'appelle Le Eved knani Eved knani Il est pas forcément Kénanien Il peut être De n'importe quel peuple goï On l'achète Et lorsqu'on l'achète On a une chova de lui faire Le brit milan Et de le tremper au mitveh Aussi Comme un guerre Sauf qu'au lieu de devenir Un juif À part entière Il devient C'est les conditions Pour entrer dans la propriété Du ben israël Juif Maintenant Il est devenu un bien Qui appartient aux juifs Il est imposé De certaines mitzvotes Pas de toutes Il a en fait en réalité Les mêmes mitzvotes Que les femmes ont C'est à dire Le devoir d'accomplir Toutes les mitzvotes Qui ne sont pas ponctuels Qui ne vous tente pas du temps Il a le devoir De toutes les accomplir Il doit manger kasher Il doit faire shabbat Et il a malgré tout Il n'a pas d'obligation De mettre les tuiles Et de lui en écrire A tchema tous les jours Et voilà Ça c'était pour son devoir Alors la Torah aussi Elle a donné Dalarhot spéciale Il y en a une Qu'on apprendra plus tard C'est le cas où Le maître se fâche Avec son esclave Et lui met un mauvais coup Et qu'il est venu meurt L'esclave meurt On en apprendra plus tard Pour le moment Notre Mishnah Nous parle quand Mon taureau Encomme L'esclave De quelqu'un d'autre De mon voisin Alors de nouveau Il faudra l'indemnisant Lui dedans c'est aussi Une amende de 30 slimes Pour vous donner une idée Slime On l'a vu dans la Torah C'est marqué Shekel Là on vient de passer On va bientôt arriver A plurim Pour vous donner une idée Le marché de cette shekel C'est 9,6 grammes d'argent Donc Un shekel Ca va nous faire du 19 Plus ou moins 19 grammes Il faut payer ça 30 fois plus Vous faites La multiple du vers Tout seul 30 fois 19 De tête J'ai un peu de mal Ca fait 30 ça fait 600 30 Ca fait 570 Plus ou moins Gramme d'argent C'est à peu près le montant Qu'il faudra lui payer D'accord ? Et ça il faudra lui payer Toujours ces 30 slimes Qu'il s'agisse d'un esclave En pleine forme En pleine forme Qui coûtait beaucoup plus cher Qui coûtait en réalité Mané ou méa mané Ça dépend des Des versions de la Mishnah Mais en tout cas c'est en même Qui coûtait très cher Ou bien Ou bien Même si c'est un Tout gringalet Qui valait rien du tout Malgré tout La Torah nous a fixé Un prix fixe On a fini pour la Mishnah On fait très rapidement maintenant Le Barthénora Mo'ad Mechalem Kofer Ve'afalgav De Bekama De Nagar Katlinan Regardez On avait vu dans la Mishnah Que le Mo'ad S'il est devenu Mo'ad Plusieurs fois Il est habitué D'encorner des hommes Alors il devra payer le Kofer Cette fameuse rançon La Kapava Barthénora Pas de la question Ve'afalgav De Bekama De Nagar Katlinan Comment on se retrouve dans une situation Pareille Depuis le premier Qu'il a encore né Il faut déjà le tuer Ashtachinan Mo'ad Malgré tout Ca existe un cas de Mo'ad De quelle manière ? Kegon She'arag Shloshan Par exemple Si ce Torah est parti Tuer 3 Go'im Inami She'arag Shloshan Israël Tre'ifah Ou encore qu'il est parti Encorner 3 Israël Tre'ifah Des Israëls qui étaient mourants Da tre'ifah Lokatlinanley Parce que Sur un Israël Qui est taref Donc qui est mourant On ne tue pas le Torah On ne tue pas le Torah Morts Des Gavrak Tilakathil Parce qu'il a tué un mort Vivant Dans la Torah Quelqu'un qui est mourant D'accord Qui est considéré comme tre'ifah Alors Il a un statut de mort vivant Il a encore un souffle de vie Mais il est en train de mourir Donc il n'a pas D'accord Inami Dekathil C'est Agam C'est un marécage Il est parti Il s'enfuit D'accord On a appris ça Sur l'histoire du Hevet de Hama Son cheval